Bienvenue dans ce septième Resilience Café. C'est l'avant-dernier avant les vacances. Je pense que tout le monde en a besoin, malgré les temps morts de COVID. Mais nous allons profiter aujourd'hui d'approfondir la question de la résilience urbaine. Et je suis très content de souhaiter la bienvenue à Florian Hertfeek, qui est professeure à l'université. Alors, il est architecte et il est professeur d'architecture à l'Université de Luxembourg. Il dirige le Master Architecture, European Urbanization and Globalization. Et dans son CV, il y aurait beaucoup de choses à relever. Par exemple, je peux dire que la 16e Biennale d'Architecture à Venise, ensemble avec Andréa Rumpf, du LUCA, il a construit le pavillon luxembourgeois. Il est aussi membre de l'OAI. Et puis, avec des chercheurs de littérature, par exemple, il a travaillé, enfin, il travaille encore sur une prospective pour le Grand Genève, que vous allez découvrir bientôt. Il a son propre studio Hertfeek aussi, où il réalise des projets. Donc, il n'est pas que chercheur. Et puis, il y a toute une série de publications intéressantes, dont la dernière dans la ligne, je tiens dans les mains, sur la question du foncier, qui l'occupe beaucoup. Donc, l'idée, c'est qu'on ait une intro d'une vingtaine d'une minutes, Florian, pour un peu nous donner un sentiment de qu'est-ce que c'est la résilience urbaine, comment ça peut se mettre en place. Et puis, on aura l'occasion d'échanger. Bon, normalement, on aurait eu des groupes de travail. Nous sommes peu nombreux, donc nous verrons bien. Mais je suis certain que nous aurons un échange intéressant. Donc, Florian, si ça marche, pour partager l'écran, la parole est à toi. Donc, merci, Nori, pour l'invitation et l'introduction. Je ne vais pas utiliser le mot résilience, mais vous allez me dire après si ça a à voir avec la résilience, d'accord? Donc, ce que je pense qui fait du sens ici, c'est de parler, en effet, des dernières recherches qu'on a menées. Mais c'est plus qu'une recherche, c'est de la prospective. J'aime bien cette notion en anglais. C'est une notion qui est, je ne sais pas, parce que j'ai travaillé avec les amis de Zurich, de l'école polytechnique de Zurich, pour cette consultation de Grand Genève. Et on avait du mal à trouver l'équivalent en anglais, territorial design, strategy, etc. Mais j'aime bien cette notion vraiment de prospective, qui était, en tout cas dans les années 70, domaine des architectes. Donc, en fait, je vais vous présenter vraiment l'esquisse de cette prospective, sur laquelle nous avons travaillé là depuis un an, un an et demi à peu près. Donc, principalement, l'école polytechnique de Zurich, dirigée là le département par Milit Satopalovic, et notre institut de géographie, et notamment le master en architecture. Donc, on a participé à cette consultation du Grand Genève, où il y avait sept, en gros, le point de départ, c'était, ils ont invité sept équipes sur candidatures qui devaient réfléchir comment arriver à une ville zéro émission en 2050. Donc, quel type de développement urbain est nécessaire pour vraiment arriver à cet objectif de zéro émission. Mais, bien évidemment, nous savons que la transition écologique, elle va au-delà de cette question des CO2, même si c'est un défi vraiment substantiel. Et bien évidemment, vous connaissez ça, vous connaissez, vous savez qu'il faut passer de 10 tonnes d'émissions de CO2 par habitant à une tonne d'ici 2050, si on veut plus ou moins contrôler le réchauffement climatique. Et bien évidemment, c'est très connu, mais en même temps, encore hier, je racontais tout à l'heure que je revenais d'un jury à Paris, et finalement, je pense que personne, surtout les architectes, ils ne s'aperçoivent pas ce que ça veut dire d'arriver à une tonne par habitant par an d'émissions de CO2. Qu'est-ce que ça, en quoi ça change l'architecture et l'urbanisme ? Bien évidemment, l'architecture et l'urbanisme ont une part très, très importante dans cette transition, puisque vous savez, c'est à peu près un tiers qui renvoie à l'environnement bâti, un tiers à la mobilité, un tiers à l'industrie et l'économie, et en tout cas, en ce qui concerne les villes. Et à Genève, les chiffres sont légèrement différents et je pense que ce que vous allez voir, c'est qu'il y a beaucoup de parallèles avec le Luxembourg. C'est aussi un territoire transfrontalier, c'est une ville où il y a beaucoup, une concentration énorme d'institutions internationales, où il y a l'industrie financière qui est très puissante, où il y a cette espèce de dichotomie entre la ville et la banlieue, etc. Je vais développer ça un peu plus tard. En tout cas, il y a beaucoup de parallèles. Et donc, à Genève, et je pense qu'à Luxembourg, c'est à peu près pareil, c'est que c'est plutôt 40% qui renvoie à la mobilité, en fait. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et on a fait un calcul comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour arriver à une tonne, ça veut dire qu'il faudrait arrêter l'avion, il faudrait arrêter la voiture. Je parle toujours dans un contexte technologique contemporain. il faudrait radicalement changer l'agriculture, plus manger de viande, bien sûr, et on pourrait à la fin, éventuellement, chauffer nos maisons encore à 18 degrés. En tout cas, dans un contexte, dans un état de la technologie actuelle, ça serait les mesures à prendre. Donc on sait que ça va au-delà de ça, la question, le défi écologique, et que ça inclut aussi la pénurie des ressources, on avait appris qu'à Genève, ils sont en manque de gravier, terriblement de gravier. On sait que, par exemple, le sable, la pénurie de sable, c'est un grand sujet, surtout pour le monde de l'architecture. Donc vous savez, peut-être, vous connaissez le chiffre, que 70% des bâtiments dans le monde entier sont construits en béton armé et que le béton armé, grosso modo, la production du ciment équivaut même, il y a des chercheurs qui disent qu'elle est plus forte encore en le comparant à l'ensemble du trafic aérien. Donc voilà, ça c'est la pénurie de ressources est très importante. enfin, puis on peut parler d'eau, etc. Et puis, bien évidemment, la perte de la biodiversité. D'ailleurs, dans le jury où j'étais hier à Paris, c'était intéressant parce que le sujet, c'était l'homme et l'animal dans la vie. Donc, puis j'aimerais bien vous parler aussi, quand on parle de prospective, bien évidemment, on s'interroge toujours sur les scénarios dans l'avenir. Là, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont développé des scénarios, je dis scénario, pas scénario, intéressants pour l'avenir. Notamment, nous, on s'est beaucoup intéressé à ce diagramme de David Holmgren, le grand protagoniste de la permaculture australien, et qui dit que voilà, on a ce parallèle, en fait, on a deux développements, la perte, le déclin des ressources et le réchauffement climatique. Et si on met ça en corrélation, c'est qu'il y a plusieurs effets, plusieurs évolutions qui peuvent se passer aujourd'hui sur la planète, même parallèlement, et qui ont des impacts et qui ont des repenses, qui suscitent des repenses bien évidemment très différentes. Je vous donne un exemple, c'est un long déclin des ressources et un changement climatique destructeur. Il dit que c'est, par exemple, en Australie ou au Brésil, on peut le voir au Brésil. La réponse souvent est donnée par, malheureusement, des gouvernements assez autoritaires et la réponse là serait le brown tech. Nous, on est plutôt en Europe, plutôt dans le long déclin des ressources et dans le changement climatique bénin et donc on mise sur le green tech. Et ça, c'était très important pour nous de nous poser la question par rapport aux technologies. C'est-à-dire que dans cette transition écologique, surtout si on parle de prospectives, donc si on se projette dans un avenir lointain, 2050, c'est qu'on n'a aucune idée quelles seront quelles seront les évolutions technologiques. Donc, au lieu d'inclure d'éventuelles hypothèses du progrès technologique dans notre travail prospectif, on a dit, et notamment parce qu'on pense aussi que le green tech cache véritablement d'attaquer la transition écologique de fond, on a dit on va partir de notre condition contemporaine. Voilà. Et bien, évidemment, le scénario le plus dramatique, c'est, comme vous le savez, c'est live boat, c'est-à-dire qu'on se protège vraiment, on est peut-être la résilience, c'est la résilience là-dedans parce que c'est là où il y a le grand choc et on connaît les vagues de migration, etc. Et nous, on s'est dit ce qui nous intéresse probablement le plus, c'est les œufs, Stuart, c'est justement l'idée de la permaculture, c'est de chercher l'énergie là où il est, donc dans la terre, c'est de travailler avec la terre et d'ailleurs, notre projet s'appelait Grand Genève et son sol. Sol, la dimension écologique du sol, mais aussi foncière. Nori, tu as parlé, tu as dit tout à l'heure que tu as publié une longue recherche sur la question foncière et on s'aperçoit que si on aborde la question écologique, on revient toujours plutôt plus tard à la question foncière, c'est-à-dire que sans aborder la question foncière, à qui appartient le sol, comment est géré le sol, on n'arrive pas à entamer la transition écologique. Donc, en gros, notre point de départ, c'était ça, c'est de dire qu'il y a une dissymmétrie territoriale, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est le Studio Ball dirigé entre autres par Herzog et de Meuron, par Christian Schmitt, etc., et par Günther Faulk, le paysagiste, ils ont présenté cette carte en 2005 où ils ont dit, voilà, il y a Genève, donc la ville qu'on connaît, qu'on aime beaucoup, et puis il y a l'autre Genève. ça, c'est grosso modo ce qu'appellent les Français la banlieue, qui est cette ceinture derrière la ceinture verte, parce qu'il y a les champs agricoles qui sont protégés, qui ne peuvent pas être urbanisés, et au-delà de cette ceinture verte, il y a cette ceinture, cette tâche d'huile, d'agglomération, c'est le Genève-voix français, dans lequel habite qui est en forte croissance, et dans lequel habite notamment les gens qui vont tous les jours à Genève pour y travailler. Donc c'est très similaire à la situation luxembourgeoise. On a là-bas, grosso modo, on a 100 000 personnes qui traversent quotidiennement les frontières. Chez nous, c'est 200 000 personnes, dont 100 000 à peu près depuis la France. Donc c'est assez similaire, et même ici, voire au Luxembourg, encore plus dramatique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montre ces chiffres qu'il y a aussi une pénurie de logements, c'est-à-dire qu'ils construisent à Genève des logements, mais bien évidemment très très peu. Leur politique de logement est assez intéressante, elle est beaucoup plus sociale que la politique de production de logements au Luxembourg. mais ils construisent bien évidemment, quand on les compare à ce qu'on construit dans le Genève français, pas assez de logements. Donc la majorité de la production de logements, la majorité de la croissance se fait dans cette tâche d'huile au-delà de la frontière. Et aussi, bien évidemment, quand on regarde, nous on est des architectes, donc on analyse aussi les tissus urbains, quand on compare les tissus, c'est bien évidemment notamment, principalement des maisons unifamiliales, solitaires, avec jardin. Là aussi, une production très très faible, notamment dominée largement comme au Luxembourg par les promoteurs en France. et on a une consommation du sol qui est absolument effrayante. Donc à Genève, on a à peu près la moitié des bâtiments ce sont des maisons unifamiliales, mais dans cette tâche d'huile c'est beaucoup plus. Il y a même des communes où on est à 90% de maisons et donc on sait que ce modèle-là nécessite un usage de la voiture extrêmement important que ça consomme beaucoup de surface, etc. Donc vous voyez ça très bien sur cette carte où on a en rouge représenté le développement le plus récent. Donc on a ce qu'on appelle dans l'urbanisme le sprol. Donc le sprol, l'étalement urbain qui continue. On connaît ce phénomène depuis les années 60 et il ne cesse de continuer. Ce qui est intéressant aussi au regard de la pandémie actuelle par rapport à la crise sanitaire c'est de voir à quel point tous ces territoires transfrontaliers de Luxembourg sont peu résilients. C'est-à-dire qu'ils ont fermé en partie les frontières. On sait que au Luxembourg ça aurait été le drame si Macron par exemple qui l'avait forcé tous les gens qui travaillent dans les structures sanitaires de travailler en France le système luxembourgeois serait écroulé pareil pour Genève et évidemment. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que quand on est dans une complexité territoriale bien évidemment il faudrait un peu comment dire se poser la question par quel angle d'attaque on veut aborder cette question de la prospective et notre proposition après une longue recherche c'était de dire on a plus ou moins on a cinq cités on les a appelées des cités c'est des espèces de valeurs de la transition écologique et qui ont chacune bien évidemment une histoire culturelle et on montre comment on va après les décliner dans les territoires pour en faire un projet territorial de prospective urbaine écologique donc la première cité c'est la cité de proximité c'est de dire à l'inverse de ce qui se pratique aujourd'hui on doit revenir à une ville de proximité c'est-à-dire où on a vraiment on parle beaucoup aujourd'hui dans la recherche urbaine on parle beaucoup du local term bien évidemment du retour au régional c'était d'ailleurs très flagrant bien évidemment une leçon aussi de la pandémie de voir comment les gens sont beaucoup plus pensent beaucoup plus localement et en fait pour nous les architectes c'est aussi de repenser les typologies par exemple ce qu'on avait dit une chose c'est qu'il faudrait interdire carrément par exemple l'administration urbaine ne devrait plus donner de permis de construire aux centres commerciaux plus de shopping mall c'est de passer des grandes structures dans les petites structures vous avez certainement tous lu Hans Friedrich Schumacher Asmold is Beautiful le livre qui était sur les tables de chevet de tous les architectes dans les années 70 où il montre comment il faut transformer l'économie de grande échelle dans une économie de petite échelle et pareil pour l'architecture et l'urbanisme passer des grandes structures dans les petites structures et donc venir à une sorte d'hybridation entre là où on travaille là où on habite là où on consomme là où on produit bien évidemment le home office j'en peux plus parler de home office et je pense que c'est pas la solution de home office mais je pense que justement c'est très important qu'on réfléchisse à intégrer le travail dans les complexes de logement via les espaces de co-working etc etc donc ça c'était quelque chose est-ce qu'on peut par exemple imaginer des serres dans lesquelles on peut travailler et aussi produire de l'agriculture est-ce que donc tout un sort un tas de typologies comme ça qu'on a réinterrogé aussi ce qui était intéressant on a travaillé avec le LIST l'Axmo Institute of Science and Technology et qui c'était vraiment intéressant de quantifier on leur a posé un certain nombre de questions qui nous ont essayé de quantifier par exemple combien de CO2 est-ce qu'on épargne si chaque communauté travaille un jour depuis la maison ou depuis là où il habite c'est assez considérable les effets sur l'écologie etc donc on a toujours essayé ça faisait partie de notre méthode de systématiquement quantifier les différentes mesures aussi ce qui la deuxième cité c'est la cité partagée c'est de vraiment devenir et je pense que c'est aussi il n'y a pas d'hierarchie dans les cités le dernier peut être le premier etc nous on est convaincus que la question du commun du partage devient quelque chose essentiel pour la transition écologique et notamment bien évidemment aussi pour la question foncière dont j'ai parlé tout à l'heure le modèle de la coopérative est absolument crucial bien évidemment donc on s'est posé la question il y a un modèle en termes d'architecture et d'urbanisme il y a un modèle qui est pour moi l'un des plus grands modèles c'est cette expérimentation des Eukorheuse les maisons écologiques de Frei Otto à Berna projet pour Liba l'international Baustellung je ne sais pas si vous connaissez ce projet mais on est à la fin des années 70 et vous voyez ici la maquette de ce projet et ce qui est déjà première chose à remarquer dans cette photo qui est absolument magnifique c'est que l'architecte n'est pas au premier plan donc c'est plus cette idée de top down l'architecte qui montre comment il faut faire mais l'architecte Frei Otto qui est en retrait et c'est les habitants qui sont au premier plan donc c'est les habitants c'est les usagers qui décident sur la configuration du logement ce qui par exemple au Luxembourg n'est absolument pas le cas et donc ici on a Frei Otto qui propose sur un sol public donc là à l'aide à travers l'instrument de l'amphithéose ils ont dit la ville la municipalité va rester propriétaire du sol du terrain Frei Otto qui dessine cette structure stable qui s'élève sur deux niveaux c'est toujours deux étages qui elle elle est commune c'est à dire qu'elle est partagée elle est propriété commune et dans laquelle chaque habitant peut inscrire en gros sa maison donc je ne vais pas aller plus loin parce que sinon je ne vais pas m'en sortir mais vous savez qu'il y a une sacrée renaissance de la coopérative partout en Europe dans beaucoup de villes comme Berlin comme Zurich comme Coppemag comme Bâle surtout je veux juste vous montrer quelques-unes ici beaucoup plus dense mais à Eltsvon bien évidemment avec des espaces communs qui sont absolument magnifiques des activités au rez-de-chaussée qui sont très 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 qui fonctionnent extrêmement bien vous avez aussi peut-être que vous connaissez la CAE qu'est-ce qui est intéressant dans la coopérative de la CAE c'est qu'il y a une diversité d'appartements et de logements qui correspondent justement à la complexité de notre société et ce qui est super intéressant dans ce projet c'est comment les espaces sont mutualisés c'est-à-dire que le principe le modèle de promoteur qu'on connaît avec ces F2 F3 F4 ça n'a ici ce que vous voyez dans cette coopérative n'a rien à voir donc il y a beaucoup d'appartements qui partagent les salons il y a beaucoup d'espaces les espaces extérieurs qui sont partagés des espèces de cantines qui sont partagées etc. donc la liste elle est bien évidemment infinie ce qui est intéressant aussi dans ce Baogruppe ce regroupement de logements ce qui est intéressant donc qui est un peu différent que les coopératives comme vous le savez ce qui est intéressant ici c'est aussi comment ils articulent réarticulent l'habité le travail et aussi les espaces en commun il faudrait aussi que vous regardiez le budget qu'ils avaient qu'ils ont investi combien ils ont investi c'est hallucinant à quel point ce bâtiment a coûté si peu et qu'ils aient quand même ce genre d'espace commun absolument magnifique et je finis là-dessus parce que cette coopérative c'est probablement la plus intéressante parce qu'elle est assez utile comme modèle pour la ville générique si vous voulez c'est une coopérative à Bâle c'est une fondation à but non lucratif qui s'appelle Stiftung Habitat qui est une fondation balloise et elle a acheté ce terrain donc ça c'est quelque chose qui à mes connaissances n'existe pas en tout cas pas à ce point comme en Suisse qui a acheté donc ce terrain et son but c'est d'offrir du logement abordable et de diversifier les villes donc ils ont acheté ce terrain et qu'est-ce qu'ils en ont fait ils ont divisé ils ont travaillé c'est longtemps avec un bureau d'architecte et d'urbaniste qui lui-même est aussi une coopérative ils ont travaillé sur le plan urbain ils ont divisé l'îlot que vous voyez sur la gauche en plusieurs parcelles avec un espace commun ils ont dit chacun doit rentrer depuis la cour donc ça manifeste finalement l'espace commun partagé au milieu il y a un seul parking dans ce parking il y a la règle c'était une place de vélo par chambre et je crois que c'est la formule c'est une voiture pour 10 logements quelque chose comme ça et après ils ont donné ça via amphithéose chaque parcelle à une coopérative qui pouvait construire son bâtiment et ils n'avaient pas la possibilité de rajouter d'autres parquets donc là aussi on a posé des questions à nos amis les ingénieurs pour quantifier certaines mesures et on a vraiment eu des surprises assez intéressantes la troisième il faut que je me dépêche parce que sinon je ne vais pas m'en sortir c'est la cité cyclique bien évidemment c'est de réfléchir sur l'économie circulaire c'est de réintégrer les cycles les saisons c'est de revivre à nouveau en rapport à des saisons à des cycles jour-nuit etc mais aussi bien évidemment de passer d'une production et consommation et un déchet linéaire à quelque chose qui est beaucoup plus circulaire là aussi on a développé c'est un projet de recherche que nous menons à l'université de Luxembourg où on a développé c'est financé par l'Union Européenne où on travaille avec les ingénieurs dirigé par Daniel Weidman et là on a développé pour le Luxembourg une structure stable dans laquelle on peut insérer des modules préfabriqués en bois entièrement en bois où on travaille sur ce qu'on appelle l'existence optimum donc revenir à l'existence minimum moderne de réinterpréter aujourd'hui et on a calculé donc c'est vraiment à coup vraiment extrêmement modéré en bas on le laisse pour l'instant vide il peut y avoir des commerces ça dépend du contexte il peut y avoir des bureaux collaboratifs etc et offrir en haut par contre des espaces communs absolument magnifiques donc qu'on programme selon la masse critique qu'il y aurait un autre une autre une autre cité c'est la cité naturelle donc c'est vraiment retrouver ce rapport entre la culture et la nature dans la ville vous connaissez peut-être c'est une image que le Corbusier montre deux fois dans l'urbanisme de 1925 c'est rare qu'un auteur montre deux fois la même image dans un livre il montre alors on dirait bien évidemment on peut un peu rêver quand on voit cette image donc il dit ainsi peut être peut ressembler le sol de la métropole de demain et c'est une photo du parc Monsot bon c'est pas moi quand je pense à ça je pense pas au parc Monsot je pense plutôt à la nature sauvage dans la ville donc bien évidemment c'est déjà inscrit dans le projet moderne il y a un tas de projets comme ça de la ville polycentrique comme le plan de Ernst May ou son plan aussi pour Moscou c'est la même chose où on essaie de briser la métropole en petites entités et on essaie de l'articuler avec la nature avec des réseaux verts qui traversent le territoire mais le problème du projet moderne bien évidemment que tout ça c'est relié par des infrastructures fossiles donc le plus connu c'est Rudolf Schwartz c'est la notion de Stadtlandschaft de ville-paysage il y a des projets plus technicistes comme celui de Fred Sala il y en a d'autres qui sont exactement l'opposé comme de Léon Krier qui est très intéressant en termes d'urbain de 1976 de toute façon tous les projets les plus intéressants ont été élaborés dans les années 70 où il propose ici pour le Luxembourg de considérer le Luxembourg comme une assemblée de plusieurs quartiers autosuffisants où la distance la taille de chaque quartier est déterminée par la distance qu'un piétan peut parcourir donc Philippe je crois que c'est 10 minutes ou 15 minutes maximum c'est ça et donc que tout ça s'est traversé par aussi un ruban paysager probablement le projet le plus connu c'est la première fois que les architectes ils ont pensé véritablement à la transition écologique ils ont d'ailleurs explicitement dit que c'est un projet pour la ville pour une Europe zéro croissance donc vous voyez ici la ville archipel où on essaie de redonner la grande partie de la ville à la nature et de renforcer intensifier les pôles les pôles existants donc c'est Ounos qui le redeveloppe plus tard dans le contexte de Cologne et aussi j'aime bien cette notion de polycentrisme compact de Richard Rogers pour le Grand Paris où le défi était aussi de travailler sur la ville post-Kyoto donc je pense que ce diagramme que propose la Théo de Berlin sur le métabolisme urbain est très 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 bien il montre très bien comment il faut assurer cette transition écologique c'est à dire de passer d'une ville où on ne connait pas très bien les limites qui diffuse qui est cette espèce de pâté où on passe vers quelque chose où on a un système nature-culture qui est extrêmement harmonieux que vous voyez sur la droite donc on a dit il faut entamer un certain nombre de mesures je passe et je passe maintenant à la spade notre liste c'est la cité agricole bien évidemment extrêmement important et j'ai dit il n'y a pas d'hierarchie dans ces cités le dernier peut être le premier donc c'est comment inscrire à nouveau l'agriculture déjà passée d'une agriculture industrielle vers une agriculture écologique avec tout ce que vous connaissez permaculture etc mais comment aussi l'inscrire dans les villes finalement donc le modèle pour ça historique pour nous c'était bien évidemment Voltaire avec son aménagement autosuffisant autarque à côté de Genève et ce fantasme là est déjà présent aussi chez les modernes comme les Corbusier curieusement comme vous voyez ici les potagers dans sa ville contemporaine que chaque habitant devrait avoir devrait se jouir d'un potager même si même si il est géré industriellement je vous ai dit tout à l'heure que tout renvoie toujours à la question à cette question foncière parce que si le sol urbain continue à être objet de spéculation et de rente qui est privatisé on ne fait absolument rien donc si on n'aborde pas cette question là on ne va pas passer à la transition écologique un autre projet très intéressant c'est aussi ces espèces de typologies architecturales avec des typologies agraires qu'on doit repenser et aussi réarticuler comme l'a proposé Fundepeil pour le Grand Paris etc les modèles sont infinis maintenant je voudrais j'en ai bien passé à à quelques projets possibles qu'on avait proposés donc finalement le travail sur toutes ces différentes cités a donné cette cette figure où on a dit il n'y a plus Genève et l'autre Genève mais le tout devrait être considéré comme une ville paysage dans laquelle on a déjà qui est assez bien délimité vers l'extérieur et où à l'intérieur il faudrait penser tout en temps urbain l'agriculture devrait être urbaine la mobilité devrait être urbaine etc etc mais où on aborde le développement non plus exclusivement d'une perspective du construit mais également du non construit c'est à dire que depuis ce qu'on appelle la nature donc moi je vais juste vous dire qu'on avait identifié un certain nombre de projets potentiels bien évidemment on a fantasmé à l'époque on avait dit c'était avant la pandémie on a dit normalement si vous voulez résoudre votre problème en termes de CO2 il faut fermer l'aéroport et si vous voulez résoudre votre problème d'énergie vous fermez le CERN le Centre Européen de Recherche Nucléaire et c'était quelle utopie et quelques mois après ils ont vraiment fermé l'aéroport donc on a dit voilà il faut aborder la question des infrastructures il faudrait travailler sur ce qu'on appelle en anglais en revanche ça va mieux les rooms les chambres on les a appelées chambres agro-paysagers et puis les corridors de biodiversité c'est un tout petit extrait de notre projet bien évidemment pour ne pas déborder le temps trop et je vous montre maintenant je finis sur un certain nombre de projets possibles c'est-à-dire que je parle maintenant juste comment aborder la question par exemple des infrastructures donc ici ce que vous avez ici c'est une critique des années 60 quand ils ont inscrit une autoroute urbaine à Berlin d'accord ils ont superposé un réseau d'autoroutes sur la ville de Berlin et vous voyez ici comment ça a détruit le tissu urbain existant et qui a suscité une certaine une sacrée résistance et vous avez peut-être vu aussi quand Extension Rebellion quand ils sont appropriés une autoroute urbaine qui est quand même la grande tradition c'est Lavus où ils ont passé les premières courses de Formule 1 à l'époque quand ils ont vraiment carrément bloqué cette autoroute urbaine j'aime beaucoup aussi leur affiche Baita Zou Vagestan et Venim de Vagestan donc on apprend le changement de la mobilité nous-mêmes on n'attend pas la gouvernance on l'a fait nous-mêmes et donc pour revenir à cette figure régionale qui est considérée comme une ville paysage je vous dis à nouveau et là vous avez des autoroutes qui traversent tout le territoire aujourd'hui donc on dit on les coupe on les coupe à l'extrémité de cette ville-paysage on coupe les autoroutes on dit à l'intérieur de cette ville-paysage il n'y a plus d'autoroutes c'est fini les autoroutes donc ce qu'on en fait c'est d'ailleurs une consommation du sol qui est absolument hallucinante c'est 2 à 3% de tout le territoire c'est que des infrastructures donc vous voyez ici je vous donne un exemple c'est l'autoroute E62 qui traverse ce paysage urbain qui passe à 3-4 km du centre-ville de Genève et qui fragmente bien évidemment le territoire et on a dit c'est fini cette autoroute il faut l'arrêter donc on peut la traverser nous on veut la transformer en boulevard urbain et on a réparé un certain nombre de points sur cette autoroute on a dit déjà il faut passer la trame dessus d'accord et on peut utiliser les dalles de cette autoroute pour les fondations pour construire justement un certain nombre de logements on doit procéder à renaturaliser un certain nombre de cette dalle et les transformer en agriculture donc par exemple ici vous voyez c'est absolument magnifique je trouve regardez cet endroit vous avez un tissu pavionnaire sur la gauche à droite c'est une usine de carrelage et vous avez cette énorme dalle c'est un centre douanier c'est un passage de douane on a dit de toute façon demain il n'y aura plus de frontières dans notre prospective il n'y aura plus de frontières donc on va enlever les frontières donc vous voyez ici l'existence cette énorme surface et on la transforme en cité jardin d'accord avec des coopératives etc je ne rentre pas dans le détail sinon Nori il saute à travers la fenêtre donc voilà un certain nombre comment réenchanter ces endroits-là un autre ça c'était mon favori vous voyez ici c'est hallucinant quand même on est tout près on est tout près du centre-ville ici donc on a dit allez hop on arrête ça et on le transforme en quartier urbain et c'est toujours important juste pour vous donner un détail c'est que vous voyez ici des structures urbaines et toujours accompagnés bien évidemment de champs agricoles et que au moment où on arrête la fragmentation du territoire par les autoroutes on peut à nouveau permettre ces espèces de corridors de diversité ces topologies de biodiversité qui peuvent traverser tout le territoire celui-là je l'aime beaucoup aussi une sorte de bouteille qu'on a transformée en petite cité jardin et bien évidemment toujours le tram au milieu donc on a aussi un peu visualisé comment on imagine surtout cette frange vous pouvez vous imaginer que le boulevard urbain passe à droite vous voyez au fond le tram et donc il y a des espèces de coopératives on boit bien évidemment et puis on a des loisirs on a des espaces de rencontres et puis on a de l'agriculture et puis on a la nature plutôt sauvage celui-là il est très beau c'est un étudiant qui a travaillé là-dessus c'est des parkings rien que voir les surfaces artificialisées de parking qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces parkings s'il n'y avait plus de voitures donc il a fait un très beau projet aussi on ne pense pas que la méga densité est nécessaire au contraire elle est contre-productif dans la transition écologique et là il a développé ce projet vraiment c'est un très beau projet au rez-de-chaussée on a du travail collaboratif et puis au-dessus on a du logement et je finis là-dessus c'est une raffinerie qui est juste à côté de l'aéroport et qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce site mondial s'il n'y a plus de pétrole donc on a dit on a besoin d'un centre de la transition écologique donc on va le transformer avec on apprend on étudie c'est didactique c'est en même temps un musée c'est un centre de recherche il y a des écoles des crèches etc où on aborde tous les spectres de la transition écologique voilà voilà ah oui c'était pas 20 minutes non pas exactement mais il y a effectivement eu beaucoup d'éléments à partager donc un très très grand merci Florian c'est vraiment chouette ça donne des idées des idées Sous-titrage FR ?